Oui bonjour, je suis Ludovic Erbil, Product Manager au sein du cabinet Qubix. Qubix qui est un cabinet d'évaluation et de développement du talent, un cabinet international. Le développement du collaborateur est un sujet qui doit être piloté et animé par les RH, mais c'est également un sujet qui concerne les managers opérationnels. Puisque les RH vont être là pour mettre en place une approche des outils, des solutions pour faciliter le développement des collaborateurs, maintenant ils vont devoir forcément s'appuyer sur les managers opérationnels et les hiérarchiques qui eux sont au contact des collaborateurs et qui participent de manière clairement opérationnelle au développement de ceux-ci. C'est d'abord susciter finalement la curiosité du collaborateur, c'est de pouvoir déjà lui donner l'information des parcours de mobilité qui sont possibles au sein de l'organisation, qu'est-ce que l'entreprise met à sa disposition pour qu'elle puisse se développer. C'est mettre en avant justement des parcours de collaborateurs qui ont évolué au sein de la structure et donc du coup qu'ils témoignent sur ce qu'ils ont pu vivre comme expérience. C'est également proposer finalement des moments de feedback, permettre aux collaborateurs de prendre l'habitude finalement d'interroger leurs managers hiérarchiques sur la qualité de leurs prestations, de la gestion de leurs missions, mais également interroger les collègues sur ce qu'ils ont pu bien faire, ce qu'ils ont pu mal faire, et rentrer dans cette dynamique finalement de constamment être en situation de progresser, se développer, et d'avoir un côté un peu plus proactif dans la démarche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la question du big data elle est partout. Aujourd'hui les entreprises ont les moyens de recueillir des informations sur les collaborateurs. Au-delà de leur niveau de performance, on peut tracer les formations qu'ils ont suivies, les différents postes qu'ils ont occupés, les types de missions qu'ils ont occupés, et finalement utiliser tous ces éléments-là, toutes ces informations, pour définir en fait des parcours de mobilité qui vont être les plus pertinents et les plus personnalisés possible. Donc c'est pouvoir faire parler toute la donnée disponible pour travailler des parcours de formation qui vont être pertinents par rapport aux collaborateurs.